3, 2, 1, c'est parti ! Pour 26, 400 km, plutôt de 30 unités, 30 coureurs d'eau, catégorie minime avec des garçons et des filles d'ailleurs, parce que nous avons des demoiselles avec notamment Laura Brondilly, dossard numéro 30. Nous avons également Amélie Thébo du Véloclub de Dinan qui porte le dossard numéro 12. Et puis les garçons... Devant Max ! C'est bien Max ! ... 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 Troisième aujourd'hui, on applaudit très très flore, Philippe Jubaud, allez Rachel, c'est à tout maintenant, on voit qu'il a l'habitude déjà, voilà, l'autre autocolle avec les récompenses. Alors, une petite place, Philippe, tu vas faire une petite place à Maxime Lénard, Maxime, c'était un beau tandem, c'était chacun son tour, vous nous entendiez à main, ouais, ils ont presque la même taille, vous vous connaissez bien ? Ben, on sait que les courses qu'on a fait déjà dans les courses précédentes, donc on pense qu'on a fait. Je crois qu'avec les résultats que vous faites aujourd'hui, la façon dont vous êtes sortis, il y a combien de victoires pour Maxime Lénard ? Ben là, j'ai vu le temps. Des podiums ? Oui, ben là, c'est mon 4ème podium, je fais 3 fois 3ème et là, c'est mon 1ère place des 2. Ça va venir, tu sais, ça va grandissant, 3ème, 2ème, tu sais, il y a des fois qu'on fait 1er, après c'est difficile de faire mieux, donc ça se passe pas trop mal, t'es, toi ici, minime 2ème année ? Oui. Donc une victoire, tu en as minime, t'en as coché une par là, sur ton calendrier, tu prends les courses comme elles viennent ou t'as un programme bien établi ? Non, ben je regarde les courses qu'il y a, puis je choisis en fonction des courses qu'il y a dimanche. On a vu que vous vous étiez bien, hein, on a temporisé un petit peu aux 250 mètres, on s'est regardé, ce sera lui ou ce sera moi. Voilà, Samalo, on fait de la piste habituellement, la pointe de vitesse, ça se travaille ? Ouais, ben, je fais de la piste hier, donc... Voilà, donc, hier sur la piste, aujourd'hui sur la route... Oui. Laura Guégan est attendue au podium également. Laura, s'il te plaît, tu le rejoins au podium, on l'applaudit très très fort, il va être récompensé, il va y avoir la bise de Rachel. Maxime Ménard, DC Saint-Malo, battu aujourd'hui par Thomas Folinet, qui se connaisse bien. Donc Thomas, maintenant, vient donc ici, on essaie de se faire tout petit, c'est pas toujours facile. Thomas, c'est une bonne victoire, une victoire parce que les minimes, souvent, ça traîne un petit peu, comme dans les quatre premiers tours, on reste ensemble. Et là, vous avez décidé de lancer les hostilités et de partir tous les deux. C'est toi ou c'est lui qui a lancé l'échappée ? Je pense que c'est moi, mais il m'a rejoint sur la ligne, donc c'est une belle piste d'art. Voilà, tous les deux, quand on est parti comme ça, on a tout intérêt à s'entendre, parce que de toute façon, il va falloir se la jouer jusqu'au bout. Chacun son tour, et puis au 200 mètres, il n'y a qu'un gagnant. Ouais, il n'y a qu'un gagnant, mais bon, je pense que c'était une belle course tous les deux. J'ai peut-être poussé un peu le maxime dans les barrières, mais ce n'était pas volontaire. Ouais, il avait la place, quand même, il avait la place de passer. J'ai même dû dire que vous avez bien gardé votre ligne pour des minimes. Donc, combien de victoires qu'on a gagné depuis les mille saisons ? C'est la sixième victoire. Sixième victoire. Et nous ne sommes qu'au 17 juin, donc ça promet jusqu'à la fin de la saison. Qu'année l'année prochaine, sûrement ? Oui. Voilà, parce qu'on double part, là. De toute manière, quand on est minime 2, on passe Kadel. Bon, mais quand on a ta taille et que tu n'as pas fini de grandir. Donc, je crois que si je te retrouve sur un podium dans deux ans, je ferai ça. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir très très fort. Le vainqueur d'aujourd'hui, Thomas Solinet. Allez, Thomas, tu vas te mettre au milieu parce que c'est comme ça. Le vainqueur, c'est quand même toujours au milieu. Est-ce qu'elle est là, notre Laura Guégan ? Elle est pas là ? Et là, on va faire quand même. Allez ! Alors, on va les applaudir très fort. On lève son bouquin, on lève sa coupe. Et vous les applaudissez très très fort. Le vainqueur, Thomas Solinet. Le deuxième, Maxime Mellard. Le troisième, Philippe Jumeau. Mais on pensez. Mais on se dérange pas. Il faut le voir. Elle est de l'autre, il faut les délares. C'est parti de France mais aussi. Et là, la Marseilleuse-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse. sprechen French étranger de France. Apparemontiens-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse-Rollineuse. Sous-titrage ST' 501